Bonjour, bonjour. Oula, j'ai pas une tête formidable quand même, hein ? Bon, on fera avec. Bonjour les parents, bienvenue sur ce nouveau live Facebook. Également, je vais mettre la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Comme ça, ce sera un petit peu partout. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les couches lavables Wicker. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un petit peu nouvelles. Et, enfin, elles sont très très nouvelles même, surtout sur le marché français. Je les ai découvertes il y a moins d'un an. Et j'ai décidé de les importer du Danemark pour vous les faire découvrir parce que je les trouvais vraiment super top. Alors, si vous connaissez pas un petit peu l'histoire, moi je suis une maman de deux enfants et j'ai testé absolument toutes les couches qui sont sur mon site, sur mes enfants. Même les couches nourrissons. Quand mon fils est né, j'ai testé toutes les couches nourrissons. Et aujourd'hui, je teste toutes les couches sur mes enfants, de nuit, de jour, tout. Et, il y a certaines marques que j'ai un petit peu laissées de côté. D'autres marques que j'ai bien aimées. Et, au fur et à mesure de mes moyens, je les rajoute au magasin. Mais, je cherchais vraiment une marque coup de cœur parce que ça fait toujours plaisir de vendre quelque chose qui vraiment, on est derrière le truc. Donc, pour vous expliquer, We Care... Donc, j'en ai une, j'en ai une plusieurs. Voilà, ça c'est une culotte de protection We Care. Elles sont faites en Chine, mais la marque est danoise. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'ils ont des super motifs de malades. Ils ont une couture d'extrême grande qualité, mais ils sont faits en Chine. Par contre, pour contrecarrer un petit peu ce qu'on pourrait penser sur la fabrication en Chine, les tissus ici sont Ecotex et certifiés GOTS. GOTS, c'est Global Organic Textile Standard. Donc, tout ça, ça en fait une couche qui est très, 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 très saine. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, elles ont des motifs scandinaves vraiment adorables que je n'ai vus nulle part ailleurs. Donc, pour vous montrer, ça c'est Ali en rose. Là, c'est Petit Poit Vert. Là, c'est une édition limitée. Alors, quand vous regardez cette vidéo, si vous ne la regardez pas en direct, elle sera peut-être partie d'ici là. We Care fait des éditions limitées une ou deux fois par an, il me semble. Et là, ça a été fait avec du tissu Liberty de Londres. Donc, un tissu d'une extrême douceur encore plus que le coton extérieur. Parce qu'il faut savoir que les couches We Care sont faites à l'extérieur en coton. Donc, coton certifié Ecotex. Et pour le Liberty de Londres, c'est du Liberty de Londres. Donc, ces couches existent en deux tailles. Donc, il n'y a pas de bouton pression devant. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients comme un peu partout. L'avantage, évidemment, c'est que ça va aller un petit peu mieux à bébé sans avoir de grosseur devant. Comme par exemple, on pourrait avoir quand les boutons sont refermés, il y a quand même un petit excédent de tissu qui est devant qui pourrait faire un petit peu gros. Là, pas du tout. Donc, c'est en taille M et L. Donc, M qui va... Donc, c'est la poids verte que j'ai pris tout à l'heure. M qui va de 6 à 10 kg. Et vraiment, si bébé fait 9 kg, prenez la M. N'hésitez pas. Parce que vraiment, elles vont très très loin au niveau taille. et 10 kg, c'est... Oui, je rentre dedans à 10 kg, mais un peu avant, peut-être pas. Elles n'ont pas l'air énormes, mais vraiment, au niveau taille, elles vont quand même très très loin. Pourtant, de tête, elles n'ont pas... Là, on voit quand même assez bien la différence. Mais vraiment, elles ont l'air... Là, elle a l'air petite, mais vraiment, elle va très 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 loin au niveau taille. Donc, il ne faut pas du tout hésiter. Vous voyez ? Elle est super extensible. Et surtout, elle ne marque pas. Pourquoi elle ne marque pas ? Donc, elle n'existe qu'à bouton pression, également. Donc, il y en a deux, histoire d'être bien sécurisée. Un premier, hop, et un deuxième. Donc, je disais, pourquoi elle ne marque pas ? À l'intérieur, ici, on a un très grand élastique, mais très très souple. Et surtout, vous le voyez bien ici, il y a une autre matière. Et en fait, cette matière, c'est du polaire. Tout doux, tout doux. Et ça, sur les ailes et dans le dos, ça fait zéro zéro marque. C'est vraiment fantastique. Ensuite, on a la couture, ici. Vous voyez ? Qui n'est pas comme les autres, quand on a une surjeteuse. Là, la couture est faite vers l'intérieur. Ça, c'est vraiment, c'est casse-pieds à faire. Si vous êtes couturière, si vous faites un peu de couture, vous devez savoir que c'est quand même très casse-pieds. Et ça montre qu'on a passé du temps sur ces couches pour les faire. Et également, au niveau couche lavable et au niveau fuite, ça fait vraiment quelque chose de très sympa qui enveloppe bien la cuisse. Et c'est vraiment super, super au niveau fuite. Hello ? J'ai de la famille anglaise qui regarde. Et donc, à l'intérieur, on a un bouton pression ici et un bouton pression là. Pour celles qui connaissent, c'est un peu le même système que les BBD, les Best Bottom Diaper. et à l'intérieur de cette culotte de protection. Bonjour Amandine ! À l'intérieur de cette culotte de protection, donc on peut y mettre, comme toutes les culottes de protection, on peut mettre ce qu'on veut, des langes, des inserts, ce qu'on veut. Par exemple, des langes surstease. J'ai des inserts surstease aussi qui vont très bien dedans. Il faut monter. Monter quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un problème de vidéo ou quoi ? Bon, bref. Apparemment, on me voit. Donc, je disais, on peut mettre n'importe quoi dans la culotte de protection, comme toutes les culottes de protection. mais le but, donc, c'est, enfin, ce qui va le mieux, j'ai envie de dire, dans cette culotte de protection, c'est les inserts de la marque qui sont, je vais commencer de l'extérieur, donc, les boutons pression. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, je crois qu'on ne le voit pas bien, mais en gros, c'est du PUL tissé. C'est-à-dire que c'est du PUL qui est retourné dans l'autre sens et donc, la partie laminée est à l'intérieur. Et ici, on reste avec un tissu hyper doux, mais quand même très, très étanche et surtout qui ne s'abîme pas. Si, par exemple, là, il y a un coup de, je ne sais pas quoi, de n'importe quoi dans la machine qui va aller le gratter, Ah bon, apparemment, j'ai rétabli le problème de vue. Donc, oui, le PUL dans ce sens-là est également dans la culotte ici. C'est-à-dire que normalement, par exemple, là, je vais prendre une base bottom. Oui, les culottes de protection dans la grande majorité. Ici, on a une espèce, on a le PUL qui est directement en contact avec la peau de bébé. Ça fait quand même assez plastifié. Alors, il faut savoir que c'est respirant, c'est impermeable à l'eau, mais pas à l'air. Donc, ça respire, etc. Mais, donc, on n'a pas ce côté plastifié qu'on peut avoir sur d'autres culottes de protection. Là, on a vraiment une culotte hyper confortable avec... J'ai toute ma famille anglaise qui vient « Hi Alex ! » Donc là, on a vraiment le confort d'une culotte ici qui est en micropolaire qui est toute douce et ici qui est donc ce PUL renversé et qui est vraiment extrêmement doux et franchement assez agréable contre la peau de bébé. Donc ensuite, on retrouve ce PUL donc je disais à l'extérieur de l'insert. Ensuite, cet insert, il a une tête pas possible. Il a une tête... Là, vous voyez, il est dédoublé. Ça, c'est quand on n'a pas de sèche-linge parce qu'il est ultra absorbant donc il doit mettre quand même assez de temps à sécher. Et donc, de ce côté, c'est chanvre éco-tombio certifié GOTS. Donc, c'est comme d'habitude, c'est 55-45. Et ensuite, ici, c'est bambou éco-tombio. Et là, de ce côté ici, vous pouvez voir, vous pouvez imaginer l'espèce de matière que c'est. c'est du velours de bambou. C'est un truc d'une douceur fantastique. Et donc, c'est bambou, coton bio et un petit peu de polyester. Donc, mais c'est d'une douceur. C'est incroyable. Et donc, on a ici, cette petite partie ici qui est en micropoleur. Et là, c'est le double gousset. Donc, le double gousset, lui, il est intégré à l'intérieur de l'insert et non pas dans la culotte comme c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de TE2. Donc, pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur pour ça ? Justement parce que là, ici, on a du PUL qui est en contact contre le PUL. Donc, les deux sont extrêmement étanches et on peut vraiment garder une culotte propre et pas mouillée si on ne laisse pas bébé trop longtemps, évidemment. Et donc, on peut changer d'insert au moins deux, trois fois sans problème, sans que la culotte soit mouillée. Et de plus, comme on a les doubles goussets à l'intérieur, encore plus de chances que même si on a un bébé à l'été ou quoi, si on a un insert normal et qu'il y a le double gousset ici, oui, il n'y aura pas de flûte, mais la culotte, elle, elle sera... enfin, elle sera... Il y a des chances qu'elle soit souillée. Et donc, du coup, avec cet insert-là, on a plus de chances que ça reste à l'intérieur et qu'on puisse réutiliser sa culotte de protection tranquillement. Donc, voilà. Il faut savoir que la culotte ne passe pas... Enfin, c'est mieux de ne pas la passer au sèche-linge. De toute façon, les culottes de protection, ça sèche toujours hyper vite. Et l'insert, lui, il peut passer au sèche-linge. Je recommande même de le passer un tout petit coup au sèche-linge si vous en avez un. Parce que là, le velours de bambou, quand vous le recevez, donc c'est tout doux, tout doux. Ça devient à peine un peu plus rêche si vous n'avez pas de sèche-linge. Ça ne devient pas rêche, on est d'accord, c'est tout doux. Mais ce n'est pas aussi doux si vous n'avez pas de sèche-linge. C'est le cas pour, j'ai envie de dire, tout. Toutes les inserts, toutes les couches, si on n'a pas de, à moins que ce soit du micro-polaire directement, comme dans une, tout en insertis, par exemple, avec un effet bébé au sec, tout va devenir forcément un peu plus rêche si on ne met pas au sèche-linge. Donc voilà. Ensuite, moi, personnellement, quand je l'accroche, je mets une petite pince à linge là et puis je l'accroche comme ça. Voilà. Ça sèche très très bien. Assez rapidement, je dirais. Et surtout, c'est d'une absorption fantastique parce qu'entre le chanvre, le bambou, c'est vraiment super. Donc je disais, une petite culotte en taille M de 6 à 10 kilos. j'ai même vu une de mes clientes, Eva, je ne sais pas si tu nous regardes, qui l'a mis sur petit bébé qui faisait 4 kilos. Ce n'était pas ridicule. Alors elle m'a dit que l'insert était un peu un peu comprimé, j'ai envie de dire. Donc elle n'avait pas, le bébé ne faisait pas encore 6 kilos. Donc bon, c'était normal. et au final, donc, à 6 kilos, ça roule quoi. Ça roule vachement bien. Et vraiment, si bébé fait 8-9 kilos, prenez la M. Elle n'a pas l'air grande quand vous la recevez, mais vraiment, elle va très très loin au niveau taille. elle peut aller, elle peut vraiment s'étendre comme il faut pour bien aller jusqu'aux 10 kilos et surtout, ça fait vraiment des petites fesses. Et vous risquez, si vous prenez une L, vous risquez simplement de devoir attendre. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus horrible, mais bon, voilà. Ah, Clara. Clara, elle a réussi à se prendre une, une, Katie and Millie, c'était l'une des éditions limitées de Wicker, donc en Liberty. Donc, elle est en train de narguer une de ses copines parce qu'elle a elle, elle a eu et l'autre non. Le prix pour une couche avec un serre. Alors, les deux se vendent séparément. Donc, la culotte de protection 22,90. Avec tout le travail qu'il y a, le fait que ce soit Ecotex, je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable. Et ensuite, l'insert. Donc, l'insert, je ne l'ai pas dit, il est taille unique. Donc, l'insert, il va dans la couche M et dans la couche L. Donc, une fois que vous avez votre stock d'insert, vous n'avez plus rien à, vous n'avez que la culotte ensuite à remettre. Et donc, l'insert, de mémoire, il est à 12,90. Je vérifie. Parce qu'évidemment, voilà, c'est ça, 12,90. Je fais également sur le site un pack de 5 inserts pour 55 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, si vous voulez en acheter 5 d'un coup, vous pouvez faire des économies. Et si je vois que ce genre de pack marche bien, j'en ferai peut-être d'autres avec d'autres discounts. Donc là, l'insert, il est un petit peu grand parce qu'il est tout neuf. je ne l'ai pas lavé, mais il rentre parfaitement dans la M et il rentre parfaitement dans la L. Pour ceux qui ont des inserts BBD, par exemple. Donc BBD, Best Bottom Diaper. Ah, bon, Clara, elle en a, elle dit qu'elles sont top. Super. Et est-ce que Clara, tu pourras nous faire une photo ? Je crois que bébé ne fait pas encore 10 kilos, mais normalement, ça fait vraiment des petites fesses et j'aimerais, si vous avez des retours, pouvoir poster des petites photos parce qu'on me l'a demandé sur Instagram la dernière fois, des petites fesses de bébé. Et moi, j'ai les photos de mon fils, donc je ne vais pas tarder à les publier, mais ce serait bien d'en avoir d'autres aussi. Donc je disais, Best Bottom Diaper, les inserts. Donc si vous avez déjà des inserts Best Bottom, ils sont complètement compatibles. Voilà, tu as une aile. et bébé ne fait pas encore 10 kilos. Donc, hop, on peut les mettre dedans. Il faut faire attention à une chose quand même, c'est que du coup, moi je ne recommande pas pour bébé à l'été parce qu'on a complètement perdu le double gousset ici. donc celle très liquide, je dirais, peut-être pas. Donc il faut savoir que ça, c'est un insert S, un insert S, pardon, de chez Best Bottom, mais il n'est pas lavé, donc normalement, il devrait être beaucoup plus petit. Mais en gros, on peut mettre un insert M ou L de chez Best Bottom et même voir XL dans la L. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes fan de Best Bottom, vous pourrez peut-être me suivre. Et ça rentre très très bien dedans. Et alors là, effet petite fesse de folie, il ne faut juste pas avoir peur si on a des bébés à l'été. Mais sinon, moi avec mon fils, je mets aussi mes inserts BBD et je n'ai pas du tout de fuite. Et ça fait des très petites fesses. Par contre, les inserts, peu importe, chanvre ou bambou de chez Best Bottom Diaper, absorbent un petit peu moins quand même que ceux-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes ces couches-là de bambou et de chanvre mais bon. Donc l'insert, lui, il est un tout petit peu plus épais. Mais franchement, ça fait de vachement petites fesses. Clara nous dit je peux, mais c'est grand sur ma poule qui ne fait même pas 9 kilos. J'ai pensé à essayer. Elle n'a pas pensé à essayer ces inserts BBD. Ben voilà. Je suis ravie que tu sois venue pour avoir l'idée. mais n'empêche, n'importe quel insert qui a juste un bouton de pression comme ça peut tout à fait rentrer dans ses culottes de protection. Donc voilà. Vous pouvez essayer. Mais c'est vrai que voilà, la petite poulette qui ne fait pas 9 kilos, la L, c'est trop grand. Et pourtant, elle n'a pas l'air si grande que ça mais vraiment, encore une fois, on les sous-estime. Elles sont vraiment très très grandes. Donc voilà. J'espère que j'ai tout dit déjà. Ah, j'ai oublié de vous parler des petites lingettes. J'arrive. Les petites lingettes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. Il faudrait que je fasse un sondage sur ma page Madame GS pour savoir s'il y a beaucoup de gens qui utilisent des lingettes lavables. Moi, j'adore les lingettes lavables. D'une, je n'ai pas deux poubelles séparées pour tout ça. Donc je prends ma lingette et boum, je la mets avec les couches. Je ne réfléchis même pas. J'ai un petit pchit pchit, vous savez, de savon que j'ai rempli avec un tout petit peu de savon et de l'eau ou même que de l'eau si vous voulez. Et donc ensuite, j'utilise mes petites lingettes et donc du coup, mes petites lingettes wicker pour le coup maintenant. Parce qu'avant, j'en avais d'autres mais celle-ci, c'est devenu mes préférées. Et donc, bon, d'une, elles sont magnifiques parce qu'elles sont juste assorties avec les couches wicker que je trouve absolument magnifiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, donc vous voyez, elles sont trop belles. Et alors, on retrouve de ce côté le velours de bambou qui est ultra, ultra doux donc qui est sur l'insert. Donc c'est la même matière que l'insert ici. Là. Et c'est d'une douceur absolument fantastique. Ça enlève, ça enlève bien parce que, ben, il y a quand même de quoi accrocher. Je ne sais pas si vous voyez. c'est tout doux, ça se lave hyper bien, ça reste en place. Elles sont juste trop, trop mignonnes. Et encore une fois, les lingettes, une fois qu'on les a utilisées, qu'on n'utilise plus pour bébé, moi je les utilise pour débarbouiller, quand ils mangent et qu'il en a mis partout. on peut l'utiliser en mouchoir, enfin, on peut les utiliser sur plein, plein, plein de choses. Donc voilà, elles sont assorties et encore une fois, donc le, ici c'est certifié Ecotex et là c'est donc bambou, un petit peu de polyester et le coton certifié Ecotex. Voilà. Pour mes petites. Et donc j'ai tous les modèles, tous les motifs. Voilà, voilà, c'est tout pour ce petit live sur les week-air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions que vous voyez ça plus tard, n'hésitez pas à venir me poser des questions par Messenger ou par e-mail. N'hésitez pas à me contacter. J'essaye toujours de répondre aussi rapidement que je puisse à vos questions et à vous aider pour vous lancer en couche lavable si ce n'est pas déjà fait et à vous aider avec votre routine ou à trouver si vous avez des problèmes durant votre cheminement. N'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Merci à tout le monde et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501